Dans un groupe, on s'implique plus facilement si on voit que le groupe est plutôt très actif. Dans un grand groupe, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que ce sont plutôt les petites équipes de projets qui produisent des résultats concrets, et le grand groupe va agréger tout ça. Mais comment suivre toutes ces multiples activités qui vont se passer dans la communauté de manière à motiver les gens à participer le plus naturellement possible à votre groupe ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment suivre l'activité de votre groupe sans y passer trop de temps. Alors, on a déjà vu le rôle du facilitateur, et je vous renvoie à un ancien truc d'animation, d'un assez ancien d'ailleurs, presque un an, la clé pour faire vivre facilement un grand groupe. Et on a vu que ce rôle, avec une heure par semaine simplement, il permettait de suivre ce qui se passe et de faire en sorte que chacun raconte ce qu'il fait de manière à ce que votre groupe fonctionne facilement. Mais pour ça, il faut avoir la bonne méthode, et puis ce n'est pas simplement une heure par semaine, c'est une heure toutes les semaines, mais une heure par semaine, une heure toutes les semaines, c'est assez faisable, à condition évidemment d'avoir la bonne méthode. Alors imaginons que vous ayez dans votre groupe une dizaine de projets, et vous avez un grand groupe, disons 100, 150, 200 ou plus de personnes, quelques centaines, et vous avez une dizaine de projets, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors l'idéal, ça serait de les appeler au moins une fois par mois, parce que c'est le bon rythme pour un projet, pour être sûr qu'ils ne se découragent pas, et pour savoir s'ils ont une prochaine étape, c'est-à-dire ne leur demandez pas tout ce qu'ils ont déjà fait, demandez-leur avant tout quelle est la prochaine étape, c'est-à-dire la prochaine chose qu'ils vont faire, ça c'est une information d'activité, et c'est une information aussi qui va intéresser le reste de la communauté, où certains pourraient être intéressés à participer à ce projet. Et puis l'objectif aussi du facilitateur, ça veut dire non pas d'écrire tout ça au reste de la communauté, mais de demander au porteur de projet de le partager avec le reste du groupe. Et donc si vous avez dit projet, ça veut dire que vous en avez à peu près, allez, on va dire 3 par semaine, et 3 messages par semaine de la communauté avec 3 personnes différentes, ça ne fait pas trop, et à la fois, ça permet que tout le monde parle. Mais pour faire ça, eh bien, notre porteur de projet, il va avoir besoin d'un petit tableau de suivi, et voilà donc ce dont vous avez besoin. La première chose, et ça peut paraître évident, c'est la liste des projets. Alors de tous les projets, c'est-à-dire même organiser la rencontre régulière, si ce n'est pas vous, facilitateur, qui le faites, eh bien, vous devez suivre, c'est un projet que quelqu'un organise cette réunion régulière. Mais ça peut être un projet qui démarre, un projet qui s'essouffle aussi, pourquoi pas. Bref, vous devez avoir la liste de tous les projets, et pour chacun d'entre eux, deuxièmement, eh bien, identifier un référent. Alors en général, c'est le porteur de projet, mais si vous avez plusieurs porteurs de projet, vous n'allez pas appeler tout le monde, eh bien, voyez avec eux qui est d'accord pour faire ce lien plus facilement. Ça lui prendra quelques minutes simplement par mois, donc ça, ce n'est pas trop, pour pouvoir partager les choses et recevoir votre coup de fil, mais demandez à identifier un référent. Troisièmement, sur ce référent, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de son mail, bien sûr, mais ça ne suffit pas, parce que si vous envoyez un mail à quelqu'un, eh bien, il est moins réactif que si vous l'appelez au téléphone. Donc, son numéro de téléphone est important, ou d'autres moyens de le joindre, ça peut être Facebook Messenger, ça peut être d'autres systèmes, bref, ce qu'il préfère pour être joint, et éventuellement aussi les heures qu'il a de préférence, parce que, suivant comment il travaille, comment il va chercher ses enfants à la crèche ou autre, eh bien, il y a des heures qui sont peut-être plus faciles pour lui, pour ça. Et puis, voilà, donc vous avez toutes ces informations-là, et vous allez commencer à les mettre dans un tableau. Alors, vous pouvez utiliser pour ça votre tableur préféré, ou alors un tableur en ligne, alors je vous conseille Framacal, que je vous mettrai le lien dans la description, de manière à pouvoir fabriquer un tableau. Alors, sur ce tableau, chaque ligne va être un projet, dans lequel vous allez mettre le nom du projet, bien sûr, mais aussi le nom du référent et ses différents contacts dans la première colonne, de manière à pouvoir savoir exactement de quel projet vous parlez. Puis, chaque colonne va représenter un mois, et vous allez mettre la colonne la plus à gauche, le mois le plus récent. Alors, en général, moi, je mets deux, trois mois à l'avance aussi, ça me permet d'avancer aussi, parce qu'il y a des projets qui avancent vite, bien, etc., et ils ont même déjà des choses pour les deux mois. Mais si aujourd'hui, par exemple, nous sommes en mai, eh bien, vous allez mettre mai 2018, et puis avant, ça sera avril, mars, février, etc., et vous allez donc à chaque fois rajouter des colonnes, et puis, peut-être, vous allez rajouter aussi celle de juin. Alors, dans chaque case, eh bien, vous allez mettre ce que vous dit le référent, la prochaine étape, et éventuellement la prochaine date qu'il a pour cette prochaine étape. Mais ça, ce n'est pas forcément pour le partager avec tout le monde, c'est juste pour que vous sachiez où vous en êtes, c'est-à-dire, vous rappelez un petit peu le contexte, donc, ce n'est pas à peine d'en mettre des tartines, c'est juste pour vous rappeler que, voilà, dans ce groupe-là, eh bien, voilà, ça fonctionne, là, il n'y a pas vraiment de prochaine étape, ils sont un petit peu essoufflés. Et puis, je rajoute en général en gras les éléments à suivre, c'est-à-dire que si la date, il y a une date de prévue, et que c'est bien qu'il la réannonce, parce que c'est un petit peu loin, eh bien, je le remets en gras, je mets la date en gras, de manière à ce que je me rappelle de rappeler à ce référent, d'envoyer la prochaine rencontre. Et puis, chaque semaine, eh bien, vous allez trouver trois personnes, en fonction de votre tableau, qui n'ont pas beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple, et puis, ça serait bien d'appeler. Et donc, moi, je leur générage les marques devant moi, sur un petit tableau blanc, dans mon espace de travail, de manière à connaître les trois personnes que je vais appeler dans toute la semaine, et dans toute ma semaine, je n'aurai que ça à faire en tant que facilitateur, appeler trois personnes, et grâce à mon petit tableau, et que je complète au fur et à mesure, eh bien, c'est assez simple de suivre, ça permet, grâce à ça, de voir les gens qui s'essoufflent, ça permet aussi de faire en sorte que ceux qui fonctionnent bien, eh bien, pensent à parler de leurs prochaines étapes et leurs prochaines dates aux personnes de la communauté, de manière à ce qu'ils puissent participer. Alors, à vous de jouer. Faites d'abord la liste des projets que vous avez, même ceux qui sont prévus, mais pas encore lancés, puisque ceux-là, vous pouvez commencer à les suivre, ou même ceux qui sont en sommeil, pour éventuellement voir s'ils sont peut-être réactivables ou non. Donc, commencez par cette liste de projets, et puis, vous allez pouvoir, petit à petit, eh bien, en prenant simplement une heure par semaine, lancer cette activité de facilitateur, et vous allez voir que votre groupe va se développer naturellement grâce à ça. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, qui va vous expliquer tout ça en détail, ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.